... Alors, nous désactivez. Bienvenue, Marcus. ... Eh bah, dis donc ! Ça rappelle les souvenirs, si ! Bonjour à tous ! Et puis, bienvenue sur ce nouvel épisode de The 3 Become Human. Putain ! Ah, les souvenirs du début du tournage et tout, machin ! Ah ! Oh là là ! On retourne chez Carl ! Attends, je veux voir si ça a évolué, parce que... Toujours en train de faire ses peintures, hein. Ils n'ont pas vraiment de sens. Ah ! Tu vois ? What may say ? Salut papa ! Je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais restée avec moi pendant que je dormais. Je... Je suis vraiment l'hôpital de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Bah oui, vous droguez pas, hein. J'aimerais bien passer de voir ma main si tu es d'accord. Je... Je veux que tu saches que... Je suis fière d'être ton fils. Ouais, mais... Ouais... Écoute, c'est beau ! Et on a réussi à changer quelqu'un, tant mieux, hein. On peut plus les remonter, les petits piafs. On peut y retourner, ici. Là, n'empêche, euh... C'était l'opulence, ici, hein. Toujours maxi-girafes. Attends, 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 attends. Je vais y retourner. Ah, c'est... Hé, c'était mon bureau, c'était... C'était mon tableau, ça. Ah, je me rappelais même plus ! Ah, mais je me rappelais même plus que j'avais fait ça ! Oh, y'a rien de spécial, je suis sûr. Non, parce qu'on traîne, on traîne, mais au bout d'un moment, euh... C'est marqué qu'il faut aller voir Carl, hein. Ok. Y'a toujours l'option de jouer aux échecs ? Non mais je crois qu'il y avait l'option de jouer au piano. Alors. Après, on va aller voir Carl, hein. Je me doute qu'il doit être là-haut. C'est tout ! Oh non, hé, on a pas arrêté de jouer du piano, euh... Ah ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... quoi ? Ok. Pas à quoi ça a servi de... nous montrer ça, là. Ok, pareil. Ouais, c'était le truc du début, quoi. Oh, écoute, j'ai l'impression qu'il doit être là-haut. Let's go ! Oh, j'avais même pas vu ces bébés sur le... Attends. C'est des bébés sirènes ? Là, c'est des bébés sirènes, mais ils ont deux nageoires, c'est marrant. Chacune pour un des pieds, ça n'a pas de sens. J'allais dire comme ces oeuvres, mais après, euh... Qui es-tu ? Comment es-tu entré ? Je dois voir Carl. Carl ne veut voir personne. Pars maintenant. Oh, ça m'étonnerait. J'ai le pouvoir... et convertir direct. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. Eh si, t'inquiètes. Y'a pas de raison, y'a pas de raison. Euh... Ouais, bon. Arrêtez de lander. Ah oui, très faible, effectivement. Carl. Non. Marcus. J'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Carl. J'étais un petit peu recherché. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus ? C'est un peu le bordel. Satalisme perdu. Tout ce que je voulais, c'était que mon peuple soit libre, mais... Au lieu de ça, je les ai. Tous menés au désastre. Car j'essaie de trouver des réponses, mais... Tout s'effondre en même temps autour de moi. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres. La peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Mais comment ? T'es en train de me proposer de faire une guerre, là ? Attends, je vais écouter tes conseils pour voir. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais Carl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi... Quel choix me laisse-t-il ? Pas grand chose, à vrai dire. La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main, ou bien de lever le poing. On va tendre la main, mais c'est eux qui ne veulent pas tendre la main. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. ou... te battre pour le changer. C'est métaphorique, hein. Battre, c'est pas forcément faire la guerre, on est d'accord. Tu es mon fils, Marcus. Oh, papy, il est génial. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'Abyss, mais ne le laisse pas te consumer. Oh là là, on n'est pas resté longtemps. Par contre, euh... Il y a un peu la merde, ces conseils. Effectivement, il ne reste plus grand monde. Et on est dans un sale état. là. Putain, je suis vraiment le matriarche. Ah. Oui. Il y a ça aussi. Il a bien dans ta poche, là. Déclenche pas, s'il te plaît. Non, non. Les commandes. On va arrêter les commandes. Voilà. Une, deux, trois, quatre personnes. Ok, donc il y a lui. Il y a Josh. Il y a Kara. Je ne sais pas qui c'est là. Ah non, c'est Kara. On va aller, let's go Kara. Ah bah oui, pour le coup là. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. En fait, je sais que ce n'est plus une même... On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Putain, ça fait vraiment... Elle qui pensait qu'à elle, c'est la première fois qu'on entend parler. Sauve notre peuple et tout machin. Alors qu'elle, elle s'en foutait à la base, s'il ne me trompe pas. Elle s'en foutait. Elle voulait juste Alice. Ah putain, mais j'ai encore oublié Papa Ours, il n'est plus là. Putain, c'est vrai qu'ils ne sont que tous les deux maintenant. T'es qui toi ? Ah, excuse-moi. C'est ma grandresse. Je l'avais oublié. Ah oui, ta blessure. Ah tant mieux. Rien à foutre. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? On est comment au niveau survivant ? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette con. Ouais, ouais, c'est pas... Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Ah, les fameux camps de concentration. Il ne restera plus que nous. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruit. Aucune pression. Vraiment, aucune pression. Je t'aime, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Ouais, c'est pas un je t'aime qui fait qu'à mon avis, je lui écla... Que je ne ressens aucune pression. Vraiment. C'est comme ça qu'il y a un sens. Peu importe ce que tu décides, tu auras notre vie ou mort dans tes mains. Comment te dire ? Tiens, allez voir l'autre con. T'es en PLS, tu ne sais plus quoi faire de ta vie. C'est ma faute. C'est ma faute. Ah, j'avais dit. Je suis pas au réussi à localiser Jericho. A cause d'un mandat, ça. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Il ne servait pas de toi. T'avais une mission. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife ? Oh là là, les boules ce qu'il a, lui. C'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Ouais, mais moi, les taux de probabilités, c'est pas terrible. Sois prudent. C'est à chaque fois que j'ai des taux de loot où c'est marqué 75% de chance, bah, il se produit l'inverse. Donc, on va se méfier de tes probabilités. T'es sauvé la vie ? Alors, bro ? Alors ? Je sais qu'on a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Mais oui. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Ça, c'est un bro. Merci, ma grosse. En tout cas, il chie plus de tuer, hein. Parce qu'à la base, il se chie tue en mode, oui, nanana, moi, j'accepte que le dialogue. Non, ça a été là. Non, moi, j'accepte que la violence. Nanana, nanana, nanana. Hé. Cette histoire, elle a réglé tout le monde. Peu importe ce que je décide. Ils suivent. Ah, on l'ouvre plus, hein. Pis un moment, quand il reste plus que 100 personnes, on l'ouvre plus, hein. Ok. Parlez. Let's go. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Alors, manifestation, marcher vers les camps pour faire pression sur le gouvernement. Franchement, on a le public solidaire et tout, machin. Lancer un assaut, non. Sinon, on aura pas le public. Parce que déjà, quand on est en sous-nombre, si en plus de ça, on a le public contre nous, ben on est foutus. On fait une manifestation, hein. Je sais. Non, la violence. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la source. On ne résout pas la violence par la violence. On a demandé de façon pacifique que justice nous soit rendue. Oh non, c'est chier. Si nous ne serons qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêt à me suivre ? Voilà. Et à la base, elle avait dit, peu importe. Oh là là, Jericho, leader. Ah, c'est beau. Toujours la pression qui monte, mais... Why not ? Par contre, on se rappelle bien de North qui avait dit, Peu importe ce que tu décides, j'en ai rien à foutre. Je te suis. Et là, on se retrouve avec une Géraldine qui nous dit, Oh non, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux absolument la violence, blablabla, blablabla. Bon, on ne l'a pas dit, mais c'était marqué North, je ne sais pas quoi. Ok, donc là, il n'y a rien de spécial. Je vais au piano. Ah, il y avait deux autres trucs à faire. Ah merde, je les ai loupés. Se confier à Karl. Ouais, bah oui. Ah, je n'avais pas l'option de débloquer. Ok, d'accord. Jericho a été attaqué. Croiser des chemins. Ok. Ouais, parce qu'il y a plusieurs trucs. Elle choisit de protester pour son peuple. Ok. Alors que de l'autre côté, ouais, non, pas du tout. Bon. Bah écoutez, à mon avis... C'est un connor qui veut aller aux usines de Cyber Life pour rameter tous les robots. Ça pue la merde, cette histoire. Cette histoire de probas, là, je ne suis pas chaud. Dès qu'il y a des probas, moi, je ne suis vraiment pas chaud. Ah. Enfin bref, on verra bien sur le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Petit épisode par rapport au dernier épisode où ça s'est... Enfin, il y avait quand même tout le monde où on passait d'un personnage à l'autre, etc. Etc. C'était quand même un gros truc. C'était plutôt posé. Enfin bref. Bon. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à la prochaine. Allez. Bye.